Ok, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qu'on avait tendance à oublier ces derniers jours Surtout parce qu'on était full focus sur les maps du chapitre 1 comme Reboot Atlas qui se faisait la guerre, leur mise à jour, comment régler les bugs et tout Un truc qu'on a un peu moins parlé, c'est le créatif 2.0 Du coup on va aborder ce sujet dans cette vidéo et surtout à quel point c'est légendaire Parce que je pense que certains n'arrivent pas à voir à quel point c'est fou en fait Parce que pour l'instant de ce qu'on a vu c'est les graphismes incroyables, les modes de jeu et tout Bon c'est déjà fou et tout et c'est déjà incroyable pour Fortnite En fait c'est 1% de la face visible de l'iceberg et de tout ce que nous réserve le créatif 2.0 Et de voir qu'en à peine 3 jours des choses folles ont été faites, je vous laisse même pas imaginer ce qui va être fait sur plusieurs années Justement pour cette vidéo du coup on va voir ça en plusieurs points Et en s'appuyant sur un papier très important et incroyable qui va tout nous décrire C'est cette feuille qui va nous montrer ce que Epic Games veut faire sur les mois, années à venir etc Et surtout sur tous les modes de jeu qui vont arriver Parce que nous on est très focus dans notre bulle sur le battle royale, 100 joueurs, les anciens graphismes avec la map du chapitre 1 En fait faut pas oublier que ce que apporte le créatif 2.0 c'est aussi d'autres jeux Comme ils ont pu nous le montrer dans leur démo, un peu là le jeu en mode call-off avec des captures de points Des jeux vraiment variés, même des jeux d'arcade comme on a pu voir avec Flappy Bird par exemple Ou encore un autre jeu de plateforme qui a pu être créé On voit qu'en fait les possibilités sont vraiment on va dire infinies Et que la partie battle royale ça va être 1% du créatif 2.0 Limite on en parlera même plus de la partie battle royale dans un an C'est pour ça qu'on va voir ce qui sera possible de faire dans un futur proche Et dans quelques années, ce qui va être incroyable On va commencer évidemment par haute chronologie, on commence par mars 2023 Ce qu'ils nous montrent dans leurs documents Donc small battle royale, c'est le chapitre 1 qu'on a avec du coup 100 joueurs etc Et on attend du coup j'imagine d'autres maps diverses et variées Comme j'avais pu déjà le dire en live Certains restent très bloqués sur Fortnite en mode on veut le chapitre 1, on veut cette saison, on veut le chapitre 2 Il faut aussi s'attendre à avoir des maps folles comme un battle royale dans Paris par exemple Avec la Tour Eiffel à côté, un battle royale à New York Mais aussi un battle royale sur la lune avec moins de gravité Et les possibilités sont folles ou aussi des possibilités fantastiques A voir avec les copyrights on en repart là Mais pourquoi pas un battle royale à Konoha dans Naruto Ou alors à Marineford dans One Piece Donc ça c'est des choses qu'on attend de voir Qui vont prendre plusieurs mois à développer Parce que les gens qui travaillent dessus forcément, force à eux ça doit pas être ça Mais qui vont être incroyables quand ça va sortir Il parle aussi de la troisième personne Donc ça justement nous ce qu'on attend, la troisième personne on ne la connait depuis la sortie du jeu Mais ce qu'on attend maintenant c'est la première personne Pour faire des shooters un peu à la type caloff, capture de zone, match à mort Et bah on attend la première personne et on voit que maintenant les armes sont vraiment adaptées pour cette première personne Competitive battle ça je sais pas trop ce que c'est Survival, exploration, les plateformes et les courses Bon ça du coup c'est des choses qu'on pouvait un peu connaître avec le Creative 1.0 Et qui vont être justement améliorées grâce au 2.0 Justement grâce aux textures et tout Comme les maps d'horreur qu'on a pu voir Ils sont mille fois mieux réussis sur le Creative 2.0 Grâce au graphisme mais aussi aux cinématiques qu'on peut mettre Les plateformes bah ça existait Mais c'était encore très bridé Alors que là avec le Creative 2.0 c'est plus le racing On voit déjà un mec qui a fait une map de stun dans le désert Et ça pareil il l'a fait en trois jours Imaginez ce qu'il serait capable de faire dans plusieurs mois Surtout quand on voit tous les outils qu'ils ont mis à notre disposition Comme les motos, les voitures, les snowboards etc Je pense que ça peut être vraiment fou Survival ça va être pareil Je pense qu'il peut y avoir des vrais modes de jeu développés un peu Vous savez comme The Forest ou des jeux comme ça Ou Raft et tout qui peuvent être vraiment incroyables Avoir les limites pour le moment Mais ça c'est déjà fou Et on passe directement fin 2023 C'est ce que proposera le Creative 2.0 fin 2023 Les jeux Tycoon ça c'est le premier Il y en a déjà un qui est sorti A mon avis d'autres qui pourraient être plus poussés Parce que maintenant on peut enregistrer nos parties et tout Bon à voir honnêtement c'est pas le truc qui m'arrive le plus Plus de performances ça c'est un truc qui est hypant Parce que quand on voit que beaucoup se plaignaient des 100 000 de stockage Alors oui 100 000 de stockage pour la map chap 1 Permettait pas de tout mettre Mais ça reste énorme 100 000 de stockage on a pu refaire une map entière Genre je sais pas si on se rend compte c'est colossal Imaginez les maps comment elles seront détaillées Si on fait une map qui fait un tiers de la map du chapitre 1 par exemple 100 000 de stockage du coup 10 c'est trop petit Mais en fait pour moi c'est déjà énorme Du coup il y aura plus de performances Donc on peut imaginer plus de stockage Je sais pas combien ils augmentent mais même 200 000 Enfin ça va être après colossal la taille des maps qu'on pourra avoir Les détails les jeux d'aventure à quel point ils vont être poussés etc Ça ça va être fou Il parle aussi en fin 2023 les jeux de plateforme soient plus poussés Bon après pareil moi je suis pas non plus un grand fan des jeux de plateforme On verra les jeux d'arcade pareil Je sais pas ça trop comment ils veulent l'amener Parce que je me vois mal vraiment lancer Fortnite Et aller faire des jeux d'arcade comme Flappy Bird, Doddle Jump Des trucs comme ça enfin c'est sympa Mais pour moi ça reste un peu encore des jeux de téléphone Je me vois pas lancer Fortnite pour me dire Je vais passer 2 heures sur Doddle Jump Là on va kiffer là Du coup ça je sais pas On verra Il parle aussi de Competitive Ladder Juste avant ils parlaient en mars 2023 Competitive Battle Est-ce qu'ils veulent mettre en place une forme de compétition sur le KRA Parce que la compétition sur le Battle Royale Bah elle existe depuis 4 ans C'est pas la meilleure compétition quand même Jeux confondus Et c'est surtout très compliqué de faire un vrai mode compétitif quand même sur un Battle Royale Avoir quelque chose de pas trop RNG qui bug pas Avoir 100 joueurs etc C'est quand même limite mission impossible Du coup est-ce que quand ils parlent de Competitive Battle Competitive Ladder Ils sortiraient pas eux-mêmes Parce que nous on parle de ce que la communauté peut faire Mais Epic Games peut aussi sortir des maps De mode de jeu je sais pas Des 55 ou 30 joueurs max Ou des 1v1 Aucune idée Où là il y a un mode compétitif Où eux mettent du cash Et ils créent leur propre scène eSports Sur autre chose que du Battle Royale On peut imaginer je sais pas Des moving zones Directement des late games Des modes de jeu qu'on imagine même pas encore Peuvent inventer Qui pourraient être du coup bien plus compétitifs A créer A suivre pour les joueurs Contrairement au Battle Royale Et à voir ce que ça donne Voici du coup fin 2023 Il parle surtout Alternate Camera Games Donc ça justement A mon avis Ça parle de la première personne Mais ce qui m'étonne C'est que la première personne était censée arriver cette saison Donc plus ou moins en mars 2023 Ou début avril Du coup Est-ce que Alternate Camera Game Parle vraiment de la première personne Ou alors d'un changement de caméra Comme on peut changer parfois sur certains jeux Troisième personne Première personne Vu du dessus Vu du dessous Enfin j'en sais rien A voir Il parle aussi de fin 2023 Du RP Alors Ça ça me fait rire Parce que le RP Fortnite Ça devenait limite un peu une blague Et tout Mais on voit que petit à petit Ça commence à être plus en plus pris au sérieux Je pense que de toute façon Pour qu'un Epic Games en parle C'est très sérieux Et en fait Si on réfléchit quand même un peu Entre les danses Les skins Les possibilités in-game Mine de rien Il y a un vrai RP qui peut être fait Le problème jusqu'à maintenant Je pense du RP C'est que Si on compare avec GTA C'était quand même Ça restait trop et très cartoon Fortnite Alors que là Justement Avec les graphismes On voit des mecs qui ont refait Des parties de GTA V Ça peut aussi devenir très très sombre On va dire Et du coup Pour du RP vraiment clean Surtout pareil avec les items Déjà qu'on a Qui est présent dans le Battle Royale Donc ça A voir le RP Moi je mettrais quand même Une petite pièce dessus Parce qu'on vanne le RP Mais je pense que ça peut devenir Très très fort sur Fortnite Un truc trop important aussi Qui est présent dans ce texte Large Battle Royale Alors ça la première fois Qu'on en a parlé en live Les gens pensaient Que ce serait possible d'être sans Grâce au Large Battle Royale Alors non Parce qu'en fait Quand on voit en mars 2023 Small Battle Royale C'est déjà possible d'être sans Large Battle Royale Si on combine aux performances accrues Qu'on a en fin 2023 On peut là imaginer Des Battle Royale Je sais pas moi 200-300 joueurs Sur des maps immenses Avec je sais pas C'est peut-être colossal On peut prendre par exemple L'exemple de Warzone Où il y a 150 personnes par game Maintenant je crois Qu'il y a plusieurs zones Si je me trompe pas On peut imaginer du coup Une grande map comme ça Certains je sais pas Qui pourraient refaire On va dire Un peu des lire Carte de la France en miniature T'as 300 joueurs Puis 4 zones à la fin Qui se rejoignent en une zone Et ça te fait des grandes parties De Battle Royale Qui peuvent être plus réalistes Et surtout durer bien plus longtemps Un Battle Royale A 3-400 joueurs Je pense que tu peux passer Presque une heure sur ta game Tranquillement Et quand je dis une heure Je pense facilement Dans l'idée Je sais pas ce que ça a donné Mais ça peut aussi être marrant D'avoir un grand Battle Royale Tu te bloques une après-midi Tu joues à 300 Et ça te prend vraiment Ton après-midi Tu tryhard vraiment A rester en vie A ne pas rush n'importe qui Et c'est vraiment un vrai On va dire Battle Royale Où tu joues 2-3 heures dessus Ça peut être fou Enfin en tout cas A voir ce que ça a donné Il parle aussi de MOBA Alors Prey Ça je me demande bien Comment ça peut être mis en place Le MOBA le plus connu je pense Et qui va peut-être parler A plus de personnes C'est League of Legends Vous savez c'est 5 joueurs Qui s'affrontent 5 contre 5 Et le but est en gros De détruire la base adverse En même temps Ça c'est un mode de jeu Mettre en place Par Fortnite Et par les joueurs Qui vont créer des maps dessus C'est une bonne question Parce que On voit mal avoir plusieurs lanes Et aller affronter un adversaire Peut-être en faisant des buffets Aucune idée Mais à voir Et en tout cas Ça annonce que du bon Il parle aussi d'open world Ça aussi c'est un délire Tu pourras refaire GTA V dans Fortnite En open world Ça peut être vraiment lourd Et il parle aussi de physique Sandbox Où recréer la physique On avait vu des images De Unreal Je sais plus combien 5 ou 6 On voyait des immeubes effondrés On attendait à voir ça Dans Fortnite Donc non on ne l'a pas eu au final Mais du coup Initialement on l'aura Quand il parle de physique Sandbox Du coup en open world Où tu peux détruire des immeubles Avoir une physique Sandbox Et on verra plus tard Où il parle de monde évolutif Ça annonce vraiment du bon Avoir du coup Des gens qui peuvent cumuler Un jeu d'aventure Dans un open world Avec des mécanismes avancés Comme des immeubles Qui peuvent chuter Et du coup un monde Qui évolue Quand tu joues Un peu à la Red Dead Redemption Bon je sais pas Combien de temps de développement Il leur faudra pour faire ça Mais ça peut être quand même Légendaire Comme mode de jeu Et surtout Faut à jouer Donc à voir ce que ça donne Et enfin on arrive à la fin Où il parle de triple A game Alors les jeux AAA C'est les gros jeux Donc GTA Red Dead Redemption Assassin's Creed Tous les jeux comme ça Les triple A C'est vraiment des jeux très attendus Par exemple Je pense qu'on peut dire Que Hogwarts Legacy Peut être un triple A Et tout Parce que c'est des jeux Qui demandent beaucoup de développement Cyberpunk aussi Et là Ils veulent que des triple A Puissent être développés sur Fortnite Comme ça À la cool Donc c'est complètement fou Quand même comme idée Je sais pas si on se rend compte Par exemple Cyberpunk Je crois c'est 10 ans de développement Une équipe de doigts Peut-être quoi 60 salariés Pour sortir un jeu Qui en plus À la fin Il y aurait peut-être mérité 2-3 ans de développement Et là Epic Games s'attend À ce qu'il y ait des jeux triple A Sur Fortnite Tranquillement développés Par la communauté Enfin ça c'est quand même Quelque chose de dingue À imaginer Et là aussi Où c'est fou quand on y pense C'est que par exemple Un jeu triple A Du coup on l'attend D'un éditeur comme Ubisoft Et du coup souvent Ils vont sortir un jeu Alors que là Si la communauté entière Qui est composée de millions de personnes Travaillait dessus On peut s'attendre À des dizaines et des dizaines De jeux triple A Qui sortent Et avoir toutes les semaines Un jeu triple A Qui sort sur Fortnite Enfin je sais même pas Si on se rend compte De la dingue hyperpunk Par exemple Pour reprendre l'exemple Il y en a qui l'attendait Pendant 7 ans Et qui l'attendait de fou Même le meilleur exemple C'est GTA 6 Regardez GTA 6 Ça va faire 10 ans Qu'on l'attend On a qu'une seule hâte C'est qu'il sorte Et là imaginez Que potentiellement Dans 3 ans On aura des jeux triple A Du même calibre Que cyberpunk Red Dead Les jeux comme ça Sortiront toutes les semaines Sur Fortnite Je sais pas si on se rend compte De la dingue Et justement Quand il parle Il parle des changements Qu'il y aura au bout de 2 ans Il parle d'une simulation D'intelligence artificielle Massive Donc ça j'imagine sûrement Pour pouvoir mettre des PNJ Comme on a dans GTA Cyberpunk Qui du coup répondront Par rapport à notre jeu Là aussi il parle De monde évolutif Peut-être grâce au PNJ Etc De multi game world Donc peut-être pour faire Des jeux multi joueurs Ou en co-op Des jeux d'aventure en co-op Des larges open world Donc des open world Encore bien plus grands Avec peut-être des maps Et tout Ce sera de trucs de fou furieux Et encore une fois Dans cette case Dans plus de 2 ans Il parle de competitive season Donc c'est une hypothèse Mais à mon avis Du côté d'Epic Games Ils vont commencer à pousser Cette structure compétitive Qu'ils vont mettre en place Bien plus sérieusement Que ce qu'on a maintenant Au fil des années Et ça je pense Que ça peut être que du bon Pour la scène compétitive de Fortnite D'avoir quelque chose De plus structuré Pour la League of Legends Qui pourrait mettre Les structures plus en avant Du coup avoir plus de financement Pour les joueurs compétitifs Pour la compétition sur le jeu A de voir ce que ça a donné Donc en fait Ce qui est fou Avec ce créatif 2.0 Si on peut faire un peu une conclusion C'est qu'ils vont pas se focaliser Sur un point C'est que tout ce qui existe Fortnite va être focus dessus Que ça soit un MOBA Du RP Un jeu open world Un jeu multijoueur Un jeu d'horreur Un jeu d'aventure Un jeu de plateforme Une scène compétitive Quel que soit le jeu Auquel on pense Il sera possible de le faire Sur le créatif 2.0 Et des gens le feront Je pense que De la meilleure des manières Donc c'est pour ça Qu'on peut vraiment parler De termes de révolution Quand on parle du créatif 2.0 Et maintenant La seule chose qui nous reste à faire C'est d'attendre ces maps Et pouvoir les tester J'ai déjà hâte de tester les maps Qui vont sortir dans les mois à venir Grâce aux prémices De ce créatif 2.0 Alors j'imagine même pas Comment ma hype sera grande Dans 3 ans N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Peut-être que des gens Seront encore plus renseignés que moi Parce que je n'ai pas non plus Parfaitement Unreal Engine Et j'aimerais vraiment Avoir votre avis là-dessus De ce que ça a donné Est-ce que vous pensez Que Fortnite peut vraiment Devenir le jeu Que tout le monde a sur son PC Pour jouer à d'autres jeux Un espèce de bac à sable Ça me paraît fou Dites moi ce que vous en pensez J'ai hâte de lire vos commentaires J'espère que vous avez kiffé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Et vous abonner On se retrouve très prochainement Pour une prochaine vidéo D'ici là portez-vous bien Ciao tout le monde